poignée. Aujourd'hui, c'est l'argent qui l'emporte. C'est seulement l'argent. Seulement l'argent mamon. Et mamon, c'est dans les Saintes Écritures. Et moi, je vais vous dire une chose. Je l'ai dit, j'ai des documents, je fais encore des fonds d'orthographe. On appelle ça des scribes, ceux qui ne font pas de fonds d'orthographe. Mais quand vous parlez des scribes et des pharisiens, dans les Saintes Écritures, Jésus était toujours là quand même pour les ramener à l'ordre continuellement. Les scribes. Les scribes ici, c'est ceux qui sont à l'université qui ne font pas de fonds d'orthographe. Mais parce que moi, j'ai fait une fonds d'orthographe. Ou peu importe. Automatiquement, je ne suis pas recevable dans l'administration de la justice. Je ne suis pas recevable. Ce n'est pas des farces. Parce que quelqu'un qui fait une faune n'est pas une nature humaine. Puis ils le ressemblent. Puis ça, on trouve ça dans les dictionnaires de droit. C'est l'article 1436 du Code civil du Québec qui s'adresse à une personne raisonnable et tout ça. Et la personne raisonnable, dans le dictionnaire de droit de Barry, c'est une fiction qui sert de modèle, donc de mannequin ou de robot, ou appelez ça comme vous voulez, un moule, si vous voulez, pour l'analyse de la conduite de n'importe quelle personne. Puis une personne, c'est un titulaire de droit qui n'est pas assujetti à l'obligation de débiteur. Donc ça, ça veut dire que si tu n'es pas une personne, tu es souveraine. Tu deviens un être souverain parce que tu n'es pas titulaire de droit et tu n'es pas assujetti à l'obligation de débiteur et tu peux vivre quand même. Et ceux qui ont ce titres, ce pouvoir de souverain-là, bien c'est ceux qui nous gouvernent, sauf la reine qui est victime de haute trahison, de sédition et elle est victime de tout ce qu'on peut imaginer dans le Code criminel contre la monarchie. On trouve ça dans les lois. Mais personne n'est au courant de ça. Il n'y a pas personne qui s'intéresse à ça. Moi, je me suis intéressé à ça. Je m'intéresse à ça. Mais je vais vous dire une chose, en tout cas, je remercie quand même tout le monde de la société du Québec qui ont participé, tout simplement, à, comment je peux dire, donc, ils se trouvent à m'avoir, tout simplement, j'ai été arrêté à une arrestation. Et à partir de là, bien ça a pu quand même développer beaucoup de choses. Et le juge Charles Voilette a compris beaucoup de choses. Il est de la Cour supérieure, puis pourtant il travaille en cours, en juridiction de la Cour du Québec, puis en matière pénale, en matière civile. N'oubliez pas que... C'est hybride, donc c'est synonyme. C'est un printemps. La Cour supérieure devient un printemps de la Cour du Québec. Et la Cour du Québec devient un printemps de la Cour supérieure, puis il fonctionne sous la même juridiction de 01. Et ce qui prouve ça, c'est le juge Guy Gagnon, en 2001, dans le dossier de Louis Courtomanche, où, à même temps, Annie Charon a fait faire ses notes sténographiques sur une juridiction 73, alors que la juridiction 73, ça s'adresse seulement à la Cour du Québec. Et Annie Charon a fait faire ses notes sténographiques, la transcription sténographique de la même audition devant le même juge, à la même seconde, à la même date, dans la même salle d'audience, puis c'est inscrit Cour supérieure du Québec. Alors que moi, je l'ai fait faire moi-même aussi, et c'est la Cour du Québec. C'est un autre sténographe, c'est marqué la Cour du Québec, c'est un 73, la sténographe savait que c'est un 73, et le juge Guy Gagnon est un juge de la Cour du Québec. Alors qu'en Cour supérieure, Annie Charon, c'est marqué juge de la Cour supérieure Guy Gagnon. Et Guy Gagnon, bien, il a été juge en chef de la Cour du Québec, et du Conseil des magistrats du Québec, c'est-à-dire. Il a été juge en chef du Conseil des magistrats du Québec. Le juge Chantal Lamarche, en mars 2019, a créé l'Assemblée générale du Québec. Dans le dossier, je ne sais pas si je vais le dire, c'est 500-17-102-828-186. Parce que le barreau de Montréal et le barreau du Québec poursuivaient l'Assemblée nationale et Jacques Chagnon, qui était le président de l'Assemblée nationale, le Parti libéral. Et en fin du compte, en 2019, en mars 2019, ils ont créé l'Assemblée générale du Québec et de la CAQ. Et j'ai le dossier ici, c'est le dossier 500-17-102-828-186. Donc, voyez-vous, j'ai la mémoire pour pouvoir vous dire. Ça, là, ce n'est pas enregistré en Réunion-Québec ou quoi que ce soit. Ça vient des tribunaux judiciaires. Comment voulez-vous croire, étant donné que la dévolution de la couronne, étant donné que la dérogation à toutes les libertés fondamentales et à toutes les garanties juridiques, où trouvez-vous votre espérance de pouvoir être bien jugé? De pouvoir connaître la vertu dans l'administration de la justice? En tout cas, j'ai vu cinq. En tout cas, Heinz, Mercier et son groupe, ils sont cinq. Et je pense que c'est André Lafrance, un autre avocat. Ces gens-là font un travail extraordinaire présentement sur Facebook pour nous informer. Puis c'est des avocats du Barreau du Québec. C'est certain qu'ils ne peuvent pas se diriger ou, comment je peux dire, donner les explications que je donne. Ils seraient radiés du Barreau immédiatement. Ces gens-là, au point où j'en suis rendus, moi, par les connaissances, par mes révélations, il n'y a pas un avocat qui peut se rendre là. Un avocat du Barreau du Québec qui se rend là, automatiquement irradie, c'est parce qu'il a peur de perdre sa job en plus de ça. C'est normal. Puis ils ne se sont pas gênés pour dire qu'eux le font avec courage parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avocats du Barreau du Québec ne peuvent pas se rendre là. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont, on va dire, comme on dit, endettés sans doute, qui ont un train de vie beaucoup trop coûteux. Et ces gens-là ne peuvent pas déroger de ça. Sinon, ils vont subir des peines par le Conseil de discipline et de déontologie du Barreau du Québec. Le Barreau du Québec, je n'ai, non, je n'ai aucun, je ne peux pas accorder quoi que ce soit. Ces gens-là, c'est des scribes et ils ne font pas d'erreur. Mais l'erreur, c'est de mentir à la population, de nous tromper et d'exiger. Quand vous appelez le gouvernement, ils vont vous demander, bon, bien, donnez-nous donc votre date de naissance. Vous donnez votre date de naissance à votre prénom et votre nom de famille qui a un numéro de naissance sociale, alors que ça, ça n'a pas de date de naissance. J'ai tous les documents ici. Moi, j'ai mon attestation de naissance de l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe et ça, ça ne se renverse pas par le gouvernement. Et pour contrer ça, le directeur de l'État civil du Québec m'a expédié l'attestation de naissance de Jacques Normandin. Et moi, j'ai renversé ça par mon attestation de naissance parce que ça, c'est à moi. Alors que l'attestation de naissance qui vient du directeur de l'État civil, c'est à eux autres, c'est leur propriété. Tout ce qui est contenu dans votre certificat de naissance ainsi qu'au talon souche du certificat de naissance et ce qui est dans la formule D du ministère de la Santé publique qui crée votre certificat de naissance, tout ce qui est là-dedans, c'est la propriété du gouvernement. On appelle ça les trois éléments de possession de l'État. Le no men, le cog no men et le prae no men. C'est trois mots latins qui veut dire les trois éléments de possession de l'État, le prénom, le nom et le surnom. Ça, c'est les trois éléments de possession de l'État On va s'en voir vers 2022. En une autre prière partagée, essayez de m'envoyer ça, si vous avez le lien, envoyez-le moi sur mon courriel Jacques-Antoine Normandin avec le chiffre 17. Jacques-Antoine Normandin, tout écrit ensemble en petites lettres avec le chiffre 17, tout écrit ensemble à commercialgmail.com. Envoyez-moi le lien. Donc, je vais pouvoir le mettre dans mes dossiers parce que j'ai de la misère avec l'ordinateur, j'ai de la misère avec mon cellulaire, j'ai de la misère avec tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, à bientôt tout le monde. Union de prière. Allez à la messe et priez. C'est le meilleur remède. Ça, ça l'emporte sur n'importe quel autre remède. Je vous remercie beaucoup. Donc, il y a du record le 29 janvier 2022. À bientôt Jacques-Antoine 438-390-6246. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada